Bonjour, Eric Gibault, ericgibault.com. Aujourd'hui, grâce à photosula.com, je vais te présenter le Fujifilm X-Pro3. Allez, c'est parti. Alors ici, tu vois là, on est à Tenerife, Punta Hidalgo. Il fait un temps superbe pour la saison. Enfin bon, c'est rare qu'il ne fasse pas poids cette saison, mais enfin cette année, il n'y a pas eu d'hiver, donc OK. Alors voilà la bête. Comme tu le vois, il est avec un objectif argent, mais parce qu'en fait, c'est un boîtier séparé et photosula me l'a prêté avec le 23 mm f2, parce que c'est celui que je voulais essayer, parce que la philosophie, c'est très photo de rue, donc je pensais que c'était bien d'avoir une focale fixe comme ça. Et surprise, j'ai mon Leica M4P. Alors pourquoi j'ai pris mon Leica M4P ? Parce que quand on parle de ce Fujifilm, beaucoup de gens pensent au télémétrique. Bien que ça, ce n'est pas un télémétrique, mais c'est le style télémétrique avec la lucarne dans un coin, tu vois, et beaucoup de pensent au Leica. Donc je ferai quelques photos en même temps, parce que je vais faire des essais. Je suis en train d'essayer cet objectif, c'est un 7 artisans 35 mm 2.0. Donc je suis en train de faire un test. Quand tu verras le test de cet objectif, peut-être que tu verras des photos similaires, mais enfin j'ai profité. Tu vas me voir changer de fringue, parce que je vais faire sur plusieurs jours là. Et donc là, je suis comme ça, mais quand je finirai la vidéo, j'aurai peut-être un autre look. Voilà. Alors la moustache sera là, j'espère. Bon, ce qui me semble impressionnant, c'est le peu de bruit que ça fait. Ça écoute, tu n'entends que dalle quoi. C'est du délire. Tu n'entends vraiment que dalle. Et là, je suis avec l'obturateur mécanique. Donc il fait un petit peu de bruit, mais vraiment très peu. Si c'est sur l'électronique, tu n'entends rien. Mais là, vraiment très, très peu. Incroyable. Alors, si tu pensais que tu allais échapper au fourgon, tu avais tort. Parce qu'il fait de la chaleur dehors, il y a beaucoup de soleil, il y a du vent. Donc c'est bien mieux pour la partie explication de ce que fait l'appareil ou des caractéristiques de le faire ici. Alors, je vais surtout t'inviter à regarder aussi deux reviews que j'avais fait. Un, c'était la X-T3, je te laisse là. Et un autre, c'est le X-Pro2. Alors, le X-Pro2 ne m'avait pas vraiment plus du tout. Même pas du tout. Parce que je pense que Fujifilm était resté à mi-chemin avec ce qu'il pouvait faire. Et ça ne m'avait pas convaincu du tout. Ça me semblait une usine à gaz. Là, peut-être parce que moi, j'ai mûri un peu au niveau de cet appareil photo, du concept. Et puis le fait que l'écran derrière ne se voit pas de la même manière, mais enfin, tu verras, t'expliquer, a sûrement fait grande partie dans mon attitude qui est un peu différent de l'avis de cet appareil photo. Alors, tu vois là, la photo ? Ben oui, il n'y a pas d'écran. Ça peut plus surprendre. Alors, en fait, je te raconte. Ici, il y a un écran. Mais en fait, il y a deux écrans. Il y a un petit écran LCD qui te met des infos ici, qui t'indique en fait le type de film que tu utilises chez Fujifilm. Alors, quand c'était l'époque argentique, là, ça marque un Provia et mes ISO 160. Mais en fait, tu peux configurer, avoir toutes les informations, les exifs réels et tout ça. Si tu veux voir la photo réellement, il faut que tu abattes l'écran pour le voir. Donc, tu peux l'abattre comme ça ou comme ça. Alors, en fait, c'est un écran que tu ne vois pas constamment. Alors, c'est un peu la grande différence sur cet appareil photo. C'est vraiment, c'est penser comme quand tu faisais de l'argentique, tu n'avais pas un écran que tu regardais sans arrêt. Donc, l'idée peut plaire ou pas plaire. C'est clairement original. Est-ce que ça gêne ? Ben, ça dépend des gens. Moi, ça ne me gêne absolument pas. Alors, j'ai oublié de te dire que l'écran, il est caché, c'est vrai, mais quand tu l'utilises, il est vraiment utilisable puisqu'il est tactile. Tu vois, tu peux faire un zoom sur ta photo. Alors, avec le reflet, tu ne vas peut-être pas. Et tu peux passer les photos une par une comme ça. Enfin, bon, ça marche. C'est un écran utile. Bon, je crois que je te dis, le plus important de l'écran, je voulais te dire qu'il fait trois pouces, l'écran principal. Mais je crois que c'est le plus différent de cet appareil photo, la manière de l'utiliser, le fait que l'écran soit caché. Alors, c'est vrai, l'écran, si tu le descends, tu peux l'utiliser comme un écran, un viseur de ceinture comme sur un solblad par exemple, si tu n'as pas le viseur prisme. Mais donc, en photo de rue, ça peut être intéressant. Quelqu'un, je ne m'occupe un peu pour que tu vois là, qui veut regarder plus haut et être plus discret, tu vois, pour faire la mise au point et tout ça. L'écran, il est tactile, donc tu peux appuyer dessus pour déclencher aussi. Donc, ce côté, c'est OK. Évidemment, si tu voulais faire du vlogging avec, ça ne va pas être bon parce que ça n'a pas du bon côté. Si tu aimes faire les photos depuis le haut, ça ne va pas être bon non plus, quoique si tu fais là, tu ne vois plus, tu vois. Donc, ce n'est pas vraiment pensé pour ça. C'est vraiment un autre style d'appareil photo. Alors, je vais rentrer en quelques détails techniques. Mais en fait, l'intérieur, c'est vraiment comme le X-T3. Je te laisse le lien de mon test du Fujifilm X-T3. Mais l'intérieur, sauf quelques petits détails, c'est vraiment semblable. Donc, tu ne vas pas avoir une surprise du type, j'ai une différence de qualité d'image inférieure ou nettement supérieure. Là, ça va être la même chose. Alors, une autre différence importante, c'est le viseur. Parce qu'en fait, là, tu vois un viseur, mais en fait, il y en a trois. Et là, quand tu regardes, tu compares avec mon Leica M4P, tu vas te rendre compte qu'il y a un viseur. Ça, c'est un viseur optique. Et là, il y a aussi un viseur optique. En fait, ici, tu vois un viseur, mais en fait, il y en a trois. Il y a un viseur optique. Donc, quand tu regardes, c'est un verre. C'est optique. Ce n'est pas électronique. Après, il y a un autre qui est un viseur. Alors, quand tu as un viseur optique, inconvénient et avantage. L'avantage, c'est que tu vois réellement ce que c'est, tu vois, comme on regarde par une fenêtre, quoi. Inconvénient, c'est que si tu as une optique qui est grande, tu la vois dedans. C'est la même chose ici. D'ailleurs, c'est pour ça que tu vois, c'est mon Leica. Le parasol et le pare-soleil est ajouré, tu vois, pour que je puisse voir comme ça. Et là, je vois une partie de mon objectif. Si tu as un plus gros objectif, je le verrai aussi, quoi. Alors, ça, c'est un avantage et un inconvénient. Le voir, ce n'est pas un avantage, mais le fait de bien voir, c'est un avantage. Autre inconvénient, comme tu vois ici, le viseur est là, l'optique est là. Donc, si je suis en optique, si c'est loin, il n'y a pas de problème. Mais si je suis prêt, je pense que l'objet est là et en fait, il est là. Donc, si je veux faire un macro ou un truc qui est proche, j'ai une erreur de parallaxe qui peut être un problème. Et c'est là l'avantage par rapport à celui-ci. Ce que je veux dire, c'est que tu as aussi un deuxième viseur qui est un viseur numérique. Donc, si j'appuie, je clique là, je bouge ce petit, comment ça s'appelle, manivelle, je ne sais pas comment on dit, levier. Voilà, levier. Et bien là, je suis avec un viseur numérique. Et avec ce viseur numérique, je ne vois plus l'objectif. Parce qu'en fait, ce que je vois, c'est ce que voit l'objectif. Donc, si je vais faire des plans à approcher, des recherches à macro, des trucs comme ça, et bien c'est plus intéressant d'utiliser le viseur numérique. Et alors, je reviens sur mon viseur optique de la même manière que là, j'ai un petit levier, tu vois. Et quand j'appuie, ça me montre des cadres à l'intérieur, comment on serait avec un autre objectif. Et là, ils ont fait la même chose. Quand je regarde, tu vois, là, j'ai ma photo qui est là. Alors, tu ne vois pas, mais je te raconte. J'ai ma photo, j'ouvre un cadre. Et ça, c'est où va la photo ? Dans le cadre. Hors du cadre, eh bien, ça ne rentre pas dans la photo. Donc, si je voulais savoir comment ça serait avec un autre objectif, ici, j'ai un petit levier, mais là, c'est encore mieux le levier qu'ils ont mis. Parce que quand tu appuies dessus, tu restes appuyé longtemps, ça te sort tous les cadres disponibles. Je vois 23, 27, 35, 50, 56, 60 et 90. Donc, ça m'indique comment serait le cadrage avec tous ces objectifs. Donc, si je suis en focale fixe, évidemment, je dis, tiens, je vais prendre un autre objectif. Qu'est-ce que je vais voir de cette photo ? Qu'est-ce qui va rentrer dans le cadre ? Ça, 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 et je choisis mon objectif en cette fonction. Si tu as plusieurs objectifs, évidemment, sinon, moi, ça peut t'aider à décider d'en acheter un autre. Voilà. Et puis après, tu as un troisième viseur. En fait, si j'appuie dans l'autre sens, là, ça me sort dans le cadre en bas. Alors, j'ai mon cadre optique. Et là, ça me sort un petit cadre numérique qui me fait un gros plan. Donc, ça va me permettre de faire une mise au point précise. Donc, c'est vraiment trois dans un et c'est vraiment pas mal pensé. Quand j'avais essayé le X-Pro 2, ça ne m'avait pas convaincu parce que je pense que je n'étais pas prêt, en fait. Et donc, cet appareil, je pense qu'il est vraiment trop spécialisé et j'avais analysé peut-être trop comme un appareil trop général, mais parce que je m'étais trop basé sur ce que racontait Fujifilm dans ses pubs. Et je n'étais pas assez imprégné peut-être de l'appareil, en fait. Et je continuais. Il ne me plaisait pas. Il ne continuait pas à me plaire parce que je pense que c'était trop bâtard ce qu'ils avaient fait. Et un truc tout bête, le fait d'avoir enlevé l'écran à l'arrière, maintenant, ça fait que tu te sens vraiment avec un autre genre d'appareil photo, une autre philosophie. Et là, je pense qu'ils ont fait le pas qu'ils n'avaient pas osé faire. Donc, ce truc de triple viseur, je trouve que c'est hyper pratique. Alors, un autre truc un petit peu incohérent, mais enfin, ce n'est pas de leur faute. C'est comme ça, quoi. Si toi, tu achètes ça en disant, je vais pouvoir utiliser mes optiques que j'avais avant, argentiques, par exemple, où tu as des Leica M. Il y a un adaptateur pour Leica M, une bague d'adaptation. Et après, il existe plusieurs bagues pour tout ce que tu veux, quoi. Mais enfin, bon, ton idée, tiens, j'utilisais mes optiques Leica, par exemple. Eh bien, le problème, c'est que pour faire la mise au point, si tu vas voir le focus picking qui te indique précisément où est faite la mise au point, eh bien, il faut que tu sois avec le viseur numérique. Par contre, je ne sais pas si l'adaptateur que vend Fujifilm pour monter des objectifs M a la confirmation de mise au point. Dans ce cas-là, ça sera OK, parce que tu pourrais être avec le viseur optique, faire la mise au point et savoir si la mise au point est faite correctement. Mais je l'ignore complètement. Je l'ai regardé, mais je n'ai pas vu l'information. Enfin, si c'est un truc qui t'intéresse, cherche un peu parce que tu auras la réponse, quoi. que la prise en main est vraiment super. Vraiment agréable. La construction est nickel. Vraiment très bien. Les boutons super bien placés. Bon, ben, tu vois, les roues, tout ça. Là, pour avoir accès aux ISO, tu dois lever la roue comme ça, hop, 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 tourner, tu vois. Mais la prise en main est super bien. L'écran, ben, tu verras après, il est abattu, voilà, depuis l'intérieur. Bon, enfin, je ne sais pas quand est-ce que je vais mettre ça sur la vidéo. En fait, tu vas le voir. Mais voilà. Alors, la construction, tu touches et tu dis, waouh, agréable, agréable. Il y a trois types de finitions. La noire, c'est celle-ci. Après, il y a une anthracite-titanium, voilà. Et après, tu en as une type argentée, quoi. Clair, quoi. Ouais, argent. Alors, ces deux-là, les deux spéciales, elles sont plus chères parce qu'elles ont une finition anti-rayure et tout ça. Alors, ça, c'est du titanium et du magnésium. La plaque du dessous est au-dessus. Donc, c'est vraiment nickel, c'est solide, c'est nickel, c'est un tank. Tu vois, tu dis, j'en ai pour mon fric, voilà. Et ça, vraiment super. Alors, c'est un capteur APS-C de 26,1 millions de pixels. Vous savez que Fuji fait seulement du APS-C ou du moyen format. Il y a un anti-poussière, ce qui est très bien parce que quand on change dans la rue, on change d'objectif. Donc, ça peut être bien de pouvoir changer, d'avoir un nettoyage de capteur. Carte mémoire, double carte mémoire, UHS-I et UHS-II. Bon, nickel. Les ISO de 160 jusqu'à 12800 natifs. Certains vont dire 160, c'est bizarre ce numéro. En fait, 160, c'est un numéro habituel. D'ailleurs, les portraits, les films Portra 160, pas 160 hasard, donc 160 ISO. Donc, ça démarre à ça. Mais tu peux forcer jusqu'à, vers le bas à 80, 100, 125 et vers le haut à 25600 et 51200. Là, je vais te passer des photos que j'ai faites depuis 160 jusqu'à 12800 ISO. Et sincèrement, c'est quand même assez clean. À 12800, je suis quand même assez bluffé. Alors, ce n'est pas parfait. Je ne vais pas te mettre la médaille tout de suite, Fugir, mais c'est quand même assez nickel. On ne peut pas vraiment se plaindre. Voilà. La vitesse de 30 secondes jusqu'à 1,8 millième de seconde avec l'obturateur mécanique, plus un bulbe qui dure jusqu'à 60 minutes. Et après, un obturateur électronique de 15 minutes jusqu'à 1,32 millième de seconde. Alors, beaucoup me disent, mais pourquoi sur les Mirrorless, ils n'utilisent pas qu'un obturateur électronique ? Et pourquoi un mécanique ? Et bien simplement parce que les obturateurs électroniques ont un problème de rolling shutter. C'est-à-dire que quand il y a un objet en déplacement, ça le déforme. Donc, on essaie d'utiliser l'obturateur électronique que quand il n'y a pas d'autre option. Sinon, on évite de l'utiliser, on préfère un mécanique. C'est ça la raison pour laquelle il existe encore les obturateurs mécaniques, bien que la technologie s'améliore et peut-être qu'on arrivera à un moment où il n'y aura plus besoin d'obturateurs mécaniques. Mais pour l'instant, ça existe encore pour cette raison. La rafale, jusqu'à 11 images secondes, ça te fait 42 fichiers RAW de suite en mode comprimé sans perte. Et en mode sans compression, je crois que c'est 36 RAW de suite. Enfin, 11 images secondes, c'est nickel. Et si tu as besoin de plus, en opérateur électronique, tu peux aller jusqu'à 30 images par seconde. Donc, on ne peut pas se plaindre pour ce genre d'appareil photo. Je pense qu'il n'est pas vraiment pensé pour aller faire de la super action, bien que tu puisses en faire. Voilà. Il y a du type de bracketing. Alors, je trouvais ça super. Un bracketing, c'est quoi ? Ça fait plusieurs photos automatiquement avec différentes configurations. Alors, tu as le bracketing d'exposition, de films. Je te rappelle que Fujifilm, comme fabricant de films, met des profils de couleurs, je te parlerai un petit peu après, sur ces JPEG si tu veux. Et donc, tu peux faire un bracketing de ça aussi. Je veux, parmi les films qui existent, que ça fasse photo de trois types de films. Voilà. Après, bracketing de rang dynamique, bracketing d'iso, bracketing de balance des blancs, clip des blancs, et bracketing de focus bracketing. Alors, c'est quoi ça ? Sur un appui, ils appellent ça focus stacking. Mais enfin bon, c'est pareil. Quand tu fais de la photo macro, par exemple, tu veux que tout soit mis au point, qu'il n'y ait pas seulement l'œil de la mouche ou la pointe de la patte de la mouche. Tu veux qu'il y ait plus, tu vois. Et en fait, si la profondeur de champ est très courte, ce n'est pas possible. Le seul moyen, c'est de faire plusieurs photos en déplaçant le point d'autofocus, le point de mise au point, et après, entasser les photos en une seule pièce, tu vois. Et bien voilà, ça, cet appareil, mon Olympus aussi, mais ça, ça fait manière différente. Tu n'as pas besoin de dire combien tu veux qu'il fasse de photos. Simplement en indiquant le point de départ et le point d'arrivée, il va calculer tout seul le nombre de photos nécessaires. et il va te faire le fichier unique final. Et si tu travailles en RAW, il peut te donner chaque fichier séparément, voilà. Donc après, tu fais ton montage si tu veux, voilà. Enfin bon, ce bracketing existe aussi. Ça fait aussi du timelapse. Donc tu sais, quand tu as fait plusieurs photos, tu vas faire un tour quand tu reviens, tu as fait une photo toutes les cinq minutes, avec des intervalles, je ne sais pas comment on dit en français, timelapse aussi, je suppose. Synchronisation flash 1,2 seconde, mais, 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 il n'y a pas de flash là-dedans. C'est-à-dire que c'est habituel sur les appareils photos de haut de gamme. Normalement, il n'y a pas de flash intégré. Mais Fuji, par exemple, sur son X-T3, je crois que c'était ça, il te donne un petit flash séparément. Olympus fait la même chose. Et donc là, il n'y a pas de petit flash qui te vient dans la boîte, ni dans l'appareil. Donc si tu veux un flash, il faut que tu en achètes un à part. Ici, tu as la griffe de flash standard, mais il faut que tu mettes ton flash si tu veux en mettre un. Vidéo. Eh bien, c'est marrant parce que ce n'est pas un appareil photo vraiment pensé pour faire de la vidéo. Parce que bon, déjà, la manière d'utiliser l'écran, ça ne serait pas logique, sauf si tu fais de la vidéo seulement au viseur. Mais ça t'offre quand même de bonnes possibilités de vidéo, puisqu'il fait 4K et 4K ciné, alors 4K cinéma, en 24, 25, 30 images secondes, en 200 Mbps de compression, et là, ça t'enregistre 15 minutes de suite. Et en Full HD, ça te fait 24, 25, 30, 50, 60, et ça t'enregistre 59 minutes, maximum de suite. Voilà, donc une heure. 59 minutes, voilà. Et en Full HD, donc en 1080 de haut, tu as l'option de 100 et 100 images secondes, mais dans ce cas-là, c'est durant 6 minutes. Ce qui n'est pas un problème, parce que normalement, quand tu fais de la caméra à lente, tu ne fais pas pendant 3 heures. Tu fais seulement des prises courtes, donc 6 minutes, c'est suffisant. Et je pense que c'est limité, parce que sinon, ça consomme énormément de ressources, donc c'est logique de limiter le temps. Moi, ça ne m'a pas choqué ces temps. 15 minutes en 4K, ça aurait été plus cool d'avoir un peu plus long. Il y a peut-être des problèmes de surchauffe, je ne sais pas. Faisons-y 15 minutes. Les simulations de films. Quand tu vois, je ne sais pas si tu vois là, tu vois là, on voit Provia. Tu vois là, je peux changer les types de films. Ça, c'est les profils de couleurs qui correspondent aux films que fabrique Fuji. Alors, ça, si tu travailles en JPEG, tu vas les avoir. Si tu travailles en RAW, dans la preview de l'image, il va te le faire. Par contre, quand tu ouvres le RAW sur Lightroom, tu vas le perdre. Donc, si tu aimes ce genre de truc, ou tu travailles seulement en JPEG, ou tu fais les deux, tu travailles en JPEG et en RAW. Donc, si finalement, le résultat avec le profil de couleur qui n'a mis, il ne te convainc pas, tu ailles en RAW. Je pense que c'est logique de travailler avec les deux dans ce cas-là. Surtout si tu aimes utiliser ce genre de profil de film. Voilà. Enfin, si. Et en plus, il y a un autre truc marrant. Il y a la possibilité d'ajouter du grain. Donc, tu vois, vraiment l'idée, c'est l'appareil photo comme si c'était du chimique, de l'argentique. Donc, tu peux mettre du grain un peu, moyen et beaucoup pour donner à tes photos un look. On pense que c'est fait avec du film. Voilà. Ça fait aussi du HDR. Alors, l'HDR qu'il fait est vraiment excellent. Alors, je fais une parenthèse. Quand les gens entendent le mot HDR, ils pensent que c'est des trucs avec les couleurs horribles. Non. Ça, c'est du Tone Mapping. Ce qui se passe, c'est que ce sont les mêmes programmes qui font le Tone Mapping que le HDR. Et les gens disent HDR. Ils font des trucs horribles, avec des couleurs criades qui n'ont rien à voir avec la réalité. C'est horrible. Ça leur plaît. C'est leur droit. Moi, j'aime pas Jixori pour moi. Chacun est libre des mers. Mais ça, ce ne sont pas des HDR. Ce sont des Tone Mapping. Un HDR, tu ne te rends même pas compte que c'est un HDR. En fait, si vraiment tu es photographe, tu diras, tiens, c'est bizarre que là, la voiture devant moi, dessous, là, on voit les détails du bitume et puis on voit le ciel qui est bien explosé. C'est bizarre que le rang dynamique soit suffisant pour faire ça. C'est bizarre. Ben oui, il y a un HDR qui est mis. Voilà. Mais tu ne te rends pas compte, ce n'est pas criard. Voilà. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment super. C'est une technologie qu'on trouve sur les smartphones et pas vraiment sur les appareils photos, tels qu'eux, ils l'ont fait. Les HDR sur d'autres appareils photos, mais là, il est vraiment bien fait. Et tu te rends compte que là, ça, c'est un peu l'avenir. À mon avis, sur beaucoup d'appareils, ils vont commencer à mettre des technologies qui ont été développées sur les smartphones. Voilà. Il y a des filtres. Alors, les types filtres, caméras, filtres, je veux dire, pas des filtres filtres, des filtres, des effets, voilà. Par exemple, appareils photo jouets, miniatures, effets miniatures, des saturations sélectives, des trucs comme ça. Je n'utilise jamais ça. Je trouve ça horrible ou je n'aime pas ou je préfère faire moi-même sur l'ordinateur. Enfin, pour ceux qui aiment, s'il y est. Connectivité Wi-Fi et Bluetooth. USB-C. On y revient. Connecteur microphone. Mais le connecteur microphone est partagé avec le connecteur de commande à distance. Ça veut dire que tu utilises l'un ou l'autre. Enfin, commande à distance, il y en a en Wi-Fi, tu peux piloter depuis un smartphone. Enfin, bref, ça existe encore. Mais le problème, c'est ce connecteur, c'est un jack de 2,5 et non de 3,5. Donc, si tu veux mettre un micro 3,5, il faut que tu utilises un adaptateur de Fuji qui s'achète séparément. Il n'y a pas de sortie HDMI, il n'y a pas de sortie casque. Alors, voilà, je précise. Et là, on revient sur le USB-C. Alors, la question de tout le monde, c'est est-ce qu'on peut brancher directement un chargeur ? Oui. Est-ce qu'on peut mettre directement un pack de batterie ? Oui. Et le chargeur de Fuji, il est comment ? Je ne sais pas. Pourquoi ? C'est quand même incroyable. Le chargeur n'est pas inclus. Donc, ils te mettent un petit câble USB normal à USB-C. Mais moi, je l'ai branché sur mon chargeur de téléphone et j'ai branché sur l'appareil et j'ai chargé. Et en fait, il y a deux chargeurs qui sont optionnels. Il y en a un qui est comme ça. Comme un chargeur de téléphone, tu branches directement sur l'appareil. Et l'autre, c'est un chargeur où tu sors la batterie, tu le mets dans le chargeur et tu charges. Voilà. Donc, moi, je trouve ça un peu scandaleux que dans cette gamme d'appareils photo, on n'inclut pas le chargeur. Alors déjà, ça fait un moment que beaucoup de marques ne mettent plus les chargeurs où tu peux mettre la batterie hors de l'appareil. Ça, je me plaignais déjà. Mais alors là, ils y vont un peu fort sur ce coup-là, je trouve. À mon avis. À mon avis. Et puisqu'on parle de la batterie, on va continuer sur ma lancée des points noirs. Sur une charge, elle fait 370 photos. Par contre, si tu mets l'objectif de 35 mm 1.4 XF, je ne sais pas pourquoi, il te fait 440 photos. Il en fait plus. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que le système d'autofocus est différent. J'en sais rien. Consomme moins. Mais 370 photos, surtout un appareil qui n'a pas d'écran sans arrêt allumé. Moi, je trouve que c'est vraiment léger. Et je pense que tous les fabricants en mirrorless devraient être obligés de donner minimum 500 photos. Moi, je pense que c'est indispensable. Et en vidéo, ça te fait 60 minutes d'affilée en 4K et 75 minutes d'affilée en Full HD. D'affilée, je dirais la batterie. Tiens, 60 minutes en 4K et 75 en Full HD. Donc, je pense que la batterie est vraiment légère. Alors, je vais te parler un petit peu de l'autofocus. L'autofocus, il y a des menus pour configurer précisément l'autofocus. Mais je ne vais pas te les passer parce que ça met du temps. Puis, j'ai déjà montré sur les X-T30 et les X-T3. C'est exactement la même chose. Je te laisse les liens. Voilà. Enfin, différentes configurations. Mais sur l'autofocus, il y a deux trucs que j'ai trouvé super. Alors, un, t'imagines, c'est détection d'œil et détection de visage. Ça marche très bien. C'est bien en photo qu'en vidéo. Donc, super. Mais le truc que j'ai trouvé vraiment super, c'est que tu peux fixer ton rang d'autofocus. Par exemple, tu vas faire un concert. La scène est là à 10 mètres, imagine. Eh bien, tu mets ton rang d'autofocus. Si tu as estimé 10 mètres, au cas où tu n'es pas super de l'estimation, tu mets à 8. Et maximum 15 mètres, par exemple. Eh bien, ton autofocus ne va chercher que sur cette plage. Alors, ça sert à quoi ? Tu es en concert, tu fais la photo. Puis, il y a un mec devant toi qui sort son smartphone pour faire une photo. Eh bien, ton autofocus, il ne va pas sauter sur le smartphone du mec parce qu'il a moins de 8 mètres. Là, tu as fixé 8 mètres, il est à moins. Donc, tu ne vas pas avoir ce problème. Ou tu fais de la photo de rue et tu dis, bon, les gens, ils vont passer entre 2 et 5 mètres. Tu fixes 2 et 5 mètres et ton autofocus, il ne va bouger que là-dedans. Alors, l'avantage, c'est que comme il cherche une plage courte, il va beaucoup plus vite. Parce que normalement, l'autofocus, il va chercher depuis la distance minimum jusqu'à l'infini. Donc là, ça fait que l'autofocus, il rame souvent à chercher des trucs où il n'y a rien. Donc là, tu vas vraiment optimiser ta vitesse d'autofocus. Et ça, ça m'a semblé super. Ça te permet aussi de faire des expositions multiples. L'exposition multiple, c'est quoi ? Ça se faisait beaucoup en argentique. Tu fais une première photo et tu en refais une deuxième sur le même cadre, sur le même photogramme, ou je ne sais pas comment dire en français, même endroit de la pellicule, voilà. Et donc, tu as deux photos. Mais là, ça te permet d'en faire jusqu'à 9. Alors, c'est vrai, tu peux faire ça sous Photoshop facilement. Mais cet appareil est vraiment pensé pour beaucoup de gens qui ne veulent pas vraiment utiliser l'ordinateur, qui vont peut-être travailler en JPEG, qui veulent une philosophie plus argentique. Donc, c'est cool de leur donner cette possibilité jusqu'à 9 photos superposées. Alors, alors, qu'est-ce que je pense de cet appareil photo ? Je pense qu'il est super. Pourquoi je pense qu'il est super ? Et le X-Pro2, je ne disais pas qu'il était super. Parce que je pense que les deux ont mûri. L'appareil photo a mûri parce que je pense que c'était une super idée de virer l'écran. Je pense qu'ils ont amélioré quelques petits trucs. Moi aussi, parce que je l'ai vu d'une autre manière, je pense. Je pense que cet appareil, c'est un appareil photo de culte, qui n'est pas vraiment l'appareil photo pensé pour monsieur tout le monde. Je ne parle pas d'un mec qui est cultivé. Je parle de culte, c'est-à-dire culte à l'appareil photo. Le mec a une philosophie de la photo qui est proche de l'argentique, proche de la photo de rue, proche du reportage, du paysage. Mais ce n'est pas le mec qui va utiliser ça pour faire du produit, par exemple, ou que de la macro, ou des trucs comme ça. Donc, quand tu le vois comme ça, tu te dis, attends, tu fais vraiment encore avec l'appareil, il est agréable à utiliser. Et le fait qu'il n'ait pas l'écran, je trouve ça cool. Parce qu'en fait, tu te rends compte qu'au lieu de penser à la photo que tu viens de faire, tu penses à la photo que tu vas faire, la suivante, tu vois. Et c'est vrai que tu peux vérifier dans le viseur comment était la photo. Non, mais il y a un moment, tu apprends à être plus sûr de toi et tu ne te prends pas la tête avec ça. Donc, en fait, cet appareil photo, c'est pour les gens qui pensent vraiment, c'est un appareil vraiment pour photographes. Alors, je ne dis pas que ceux qui ont autre chose ne sont pas photographes, mais c'est vraiment pour le photographe qu'on a toujours eu, qu'on a toujours connu à l'époque argentique. Et puis après, tu as une autre partie, la partie culte, c'est la partie télémétrique. En fait, ce n'est pas télémétrique, mais enfin, le look, l'aspect, c'est similaire. Et le fait de ne pas voir l'écran fait que tu as une démarche complètement différente. Et je pense que dans dix ans, on parlera encore de cet appareil photo. D'ailleurs, Fuji n'avait pas prévu de remplacer le X-Pro2, de faire un X-Pro3. Ce n'était pas prévu. Finalement, ça a été fait. Donc, je pense qu'ils ont parlé avec leurs clients de X-Pro2. Ils leur ont demandé « Qu'est-ce que tu aimerais ? » « Eh bien, l'écran, je n'en ai pas besoin. » « Ok, on le vient. » « Eh bien, moi, j'aimerais bien un viseur de ceinture. » « Ah, ben tiens, tu peux l'avoir. » « Moi, j'aimerais bien pouvoir… » « Je travaillais beaucoup en hyperfocale avant. » « Ben, j'aimerais bien pouvoir quand même, au lieu de l'hyperfocale, qui est encore faisable évidemment, mais j'aimerais bien fixer un rang de déplacement de mon autofocus. » « Il le fait. » « Moi, je ne veux pas m'embêter avec un ordinateur. » « Donc, le RAW, c'est bien, mais j'ouvrais bien des JPEGs propres. » « Ben, les JPEGs, ils sont nickels. » « Tu peux les mettre des profils de couleur. » « Tu peux les mettre du grain. » « Plein de trucs. » « Tu peux faire des expositions multiples, tout ça. » « Donc, je pense qu'ils ont vraiment pensé dans cette philosophie. » « Est-ce que c'est un appareil que moi, je recommanderais à tout le monde ? » « Non. » « Pourquoi non ? » « Ben, parce qu'en fait, si par exemple, tu fais un type de photo que tu as vraiment besoin de regarder l'écran souvent et tout ça, ben, ça va être un problème. » « Si tu ne fais que de la macro par exemple, et puis tu vas être tout le temps avec le visor électronique, ben, tu es en train de payer pour un optique que tu n'utilises pas. » « Voilà. » « Donc, je pense que ce n'est pas pour tout le monde. » « D'ailleurs, est-ce que moi, j'achèterais un appareil photo ? » « Ben, pour le genre de photo que je fais de travail, non. » « Pour le genre de photo que je fais avec un leak AM argentique, oui. » « Pourquoi ? » « Parce que c'est le style, tu cherches ta photo et tout ça. » « D'ailleurs, l'exemple tout simple, et c'est l'argument que parlent toujours les gens qui font du télémétrique, d'ailleurs. » « Imagine, là tu es avec un réflexe sur un mirrorless avec un viseur au centre. » « Tu regardes là, et tu vois que ça. » « Même si j'ouvre les deux yeux, je vois que mon appareil photo. » « Ça veut dire que si je suis en train de faire une photo, une fois que j'ai décidé mon cadrage, je suis dans le viseur, et je ne suis pas du tout au courant de ce qui se passe autour. » « Par contre, là, c'est différent. » « Évidemment, si tu vises de l'œil droit, je regarde, et là, si j'ouvre l'œil, je vois la scène. » « Et tout d'un coup, je vois un mec qui arrive en vélo. » « Oh, ça serait bien sur la photo. Attends, 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 attends. » « Et là, je la vois rentrer et je fais la photo. » « Un carréflexe, c'est plus compliqué de faire ça. » « Donc, ce genre d'appareil, c'est vraiment la philosophie du télémétrique. » « C'est vraiment un truc qui est bien dans ce sens-là. » « Et je pense qu'il y a des gens qui vont adorer. » « Il y a un autre genre de client qui va adorer. » « C'est des mecs qui ont déjà des optiques genre Leica M, ou Leica, ou Volander, ou Carl Zeix, ou tout comme ça, avec une monture M. » « Parce que s'il est monte sur un Leica, le ticket d'entrée, c'est 7000 euros. » « Un Leica M10, c'est 7500 euros. » « Evidemment, tu peux acheter un qui a eu avant d'occasion. » « Mais bon, 7500 euros. » « Et puis, moi, je vais te dire plus. » « Moi, j'ai eu un Leica M8, et les objectifs plus anciens de Leica ne marchent pas bien sur leur numérique. » « Ça a du grand angle, c'est une catastrophe. » « Donc, le fait d'utiliser un objectif Leica M, pensé pour du plein format, mais le mettre sur un APS-C, il va utiliser la partie bonne, meilleure, c'est-à-dire le centre de l'objectif. » « Et donc, les objectifs anciens, je ne vois pas les récents, mais les anciens vont marcher bien mieux là-dessus que sur Leica M lui-même. » « Donc là, tu dis, attends, ben ouais, puis c'est moins cher quand même. » « En train de parler peut-être de 6000 euros ou moins quand même. » « C'est pas peu, je pense. » « Les gens, ils ont 6000 euros qui sont en trop, mais peuvent même les envoyer. » « Mais là, si au niveau budget, tu as déjà des objectifs, mais tu ne peux pas te permettre un Leica M, je pense qu'il est une bonne option. » « Alors, je n'ai pas essayé la bague d'adaptation pour Leica M. Je ne sais pas non plus si en viseur optique, tu as une confirmation de la mise au point en ayant la bague que fabrique Fujifilm pour Leica M. » « Je ne sais pas, mais tu as toujours le focus peaking, c'est-à-dire que tu peux utiliser le viseur en numérique. » « Là, tu pourras faire la mise au point précisément. » « Donc, avec quoi je compare cet appareil photo ? » « Je compare avec Leica M et avec l'Olympus Pen F. » « Mais le Pen F n'est plus fabriqué, mais il a un gros avantage, le Pen F. Il est stabilisé. » « Et je trouve ça dommage que là, ils n'aient pas mis de stabilisation. » « C'est un peu décevant. » « C'est vrai que les ISO peuvent monter très haut sans trop de bruit. » « Donc, si tu veux descendre la vitesse, si tu ne peux pas descendre la vitesse parce que tu as peur de trembler, tu peux monter les ISO. » « Je pense que ça serait quand même plus cool d'avoir mis un stabilisateur là-dedans. » « Peut-être avec un objectif stabilisé, mais ça aurait été plus cool d'avoir un stabilisateur dans le boîtier. » « Est-ce que tu peux utiliser des objectifs plus anciens, un truc comme ça ? » « Eh bien, voilà. Est-ce que je le recommande ? » « Oui et non. » « Oui, comme appareil photo, oui, il est super. Il n'y a pas de doute. » « Est-ce que je le recommande à tout le monde ? » « Non, ça dépend du genre de photo que tu fais. » « Je pense qu'il y a des cas où ça ne va pas être idéal pour toi. » « Mais tous les gens qui ont cette philosophie tranquille de chercher la photo et tout ça, c'est vraiment un super appareil qui est à mon avis très agréable. » « Et je le trouve plus agréable que le X-Pro2. » « Je ne sais pas pourquoi. » « Parce qu'en fait, il n'y a pas tant de différences que ça. » « Mais je ne sais pas. J'ai sauté le pas et je pense qu'eux aussi. » « Voilà. » « Voilà. » « Merci à Photosua d'avoir pris le risque de me prêter cet appareil pour l'essayer parce que je n'ai pas parlé très bien du X-Pro2. » « Donc, ils ont pris un risque avec moi. » « Mais ils me disent toujours que tu dis ce que tu penses. » « Merci à toi d'avoir vu la vidéo. » « Si tu penses que tu n'as pas intéressé d'autres personnes, je t'invite à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. » « Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à s'inscrire à ma chaîne YouTube. » « Il y a un bouton là-dessous. » « Et un bouton là-dessous. » « Là-dessous, elle est sous la vidéo. » « Une petite clochette. » « Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je vais montrer une nouvelle vidéo. » « Mon site web, erigibou.com.fr pour la version en français. » « Mes cours de photographie en vidéo, erigibou.com.fr. » « Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous ou m'envoyer un email à info.erigibou.com. » « Je laisse aussi dessous des liens de mon matériel sur Amazon et aussi des liens vers d'autres sections de ma chaîne YouTube. » « Merci beaucoup. Au revoir. » Sous-titrage Société Radio-Canada